Bonjour, c'est Samuel d'Hyperliens. On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Hyperliens devant le Ménadel Saint-Hubert qui est situé dans la ville de Los Anguels, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. En fait, vous allez voir, c'est assez intéressant et c'est peut-être même d'ailleurs contre-intuitif parce que ici, c'est un tiers-lieu nourricier. Et donc, ils ont investi plein d'espace dans l'agglomération de Lens où ils sont en train de nourrir la ville et de mettre en place plein d'activités justement pour y arriver. Notamment auprès de publics qui en sont assez éloignés. Voilà, mais on va découvrir comment dans ce nouvel épisode d'Hyperliens. L'alimentation est la base de tout. Nous l'avons évoqué dans notre précédente saison. Elle conditionne la production agricole, elle est vitale, sociale et pourtant, elle est la variable d'ajustement des budgets dans les foyers. Dans le Pas-de-Calais, les Anges-Gardins l'ont mise au cœur de leur système. De l'agriculture urbaine à l'insertion des publics exclus. En passant par une monnaie locale et solidaire, l'association propose un modèle social vertueux autour de l'alimentation. Bienvenue dans Hyperliens, le monde d'après est déjà là. Et c'est donc sous une pluie battante et néanmoins à Corte que nous allons aller à l'intérieur du Ménadel Saint-Hubert, qui est le tiers-lieu qu'on va filmer. On va rencontrer Audrey, qui est un peu notre personne aux ressources, un peu pour comprendre ce qui s'y passe. Voilà, et on va rentrer très vite. Moi c'est Audrey Chaillant, je suis aujourd'hui coordinatrice territoriale des projets des Anges-Gardins sur le bassin minier. Voilà, donc c'est faire en sorte que toutes les assiettes tournent auprès de tous les encadrants du bassin minier, sur tous les volets, et puis créer des partenariats, aller à la rencontre des gens. Voilà, ça c'est mon truc. Les Anges-Gardins, historiquement, sont sur la Côte d'Opale. Et donc c'est un jardin de cocagne, donc comme il en existe plus d'une centaine en France, le principe du jardin de cocagne, c'est une installation en maraîchage bio, avec des personnes en insertion, où on conditionne des paniers qu'on livre dans des points relais pour des abonnés. Là-dessus se greffe aussi une opération qui s'appelle les paniers solidaires. Donc c'est un système qui permet à des personnes un peu plus en difficulté d'accéder quand même à des paniers. Donc un panier qui vaut normalement 10 euros, ils l'ont pour 3 euros, et les gens sont accompagnés dans des ateliers de cuisine. Ça c'est très important, ça va ensemble. Donc on va de la fourche à la fourchette, c'est obligé. Et c'est comme ça que se monte l'archipel nourricier et fruitier dans le bassin minier, puisqu'on va avoir plusieurs terrains comme ça sur le milieu urbain, à chaque fois avec des espaces plus ou moins grands, et sur lesquels on va du coup se déployer. Et puis on a voulu reconnaître l'engagement des gens, parce que finalement ces gens qui passent du temps dans les jardins, ils apprennent des choses, etc. Mais c'est beaucoup de temps passé. Et c'est comme ça que finalement on a créé le Ménadel, qui est le système d'échange de services de savoir-faire et de talent entre les gens, et la monnaie qui s'appelle la manne. On a la possibilité avec les chantiers coopératifs d'intégrer des gens dans des actions de jardin et d'arboristerie, et de tout ça, d'apprendre, de comprendre, de pouvoir refaire chez eux, mais en même temps, le temps qui passe, ils cumulent de la manne. Cette manne, soit ils échangent avec d'autres, soit ils peuvent aussi continuer de gagner de la manne, ou en dépenser via les cours collectifs. Par exemple, on a des personnes qui sont des couturières, qui sont capables de transmettre leur savoir à d'autres qui ne savent pas encore et qui aimeraient bien, mais qui n'osent pas passer le cap. Et du coup, avec la salle qui est à côté, on met la salle à disposition pour les adhérents, et ils peuvent proposer des cours. Donc on a eu toutes sortes de la méditation au tambour, on a eu du yoga, et puis après, il y a des gens qui veulent créer du lien aussi. Donc du karaoké, des lotos, des auberges espagnoles, enfin, tout est imaginable dans ce lieu, et tout se décline, et c'est aussi bon de perdre le contrôle, entre guillemets, parce que les gens vont proposer autre chose que ce que nous, on propose, c'est-à-dire du jardin et de la cuisine. Et là, on peut démultiplier, en fait, les possibilités, et chacun peut puiser ce qui lui plaît. Donc ici, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on mange, c'est un lieu où on crée, voilà, c'est un peu tout ça. Donc alors, moi, donc Lydie, donc en fait, j'ai démarré en tant qu'adhérente aux Anges Garda. Donc en fait, je suis habitante également de la cité des provinces. Donc au départ, je participais en tant qu'adhérente avec mes enfants et mon conjoint. C'est deux ans adhérente, au bout des deux ans, je suis devenue employée, tout bêtement, pendant une animation, pas côté. Et puis, je parlais que j'aimais bien l'animation, qu'avant, j'en faisais. Et l'animatrice me demandait si ça m'intéresserait de faire quelques heures d'animation au niveau des Anges Garda. Donc j'ai accepté. Et là, ça fait six mois, maintenant que je suis employée aux Anges Garda en tant qu'animatrice. Alors du coup, on fait des animations sur les différents terrains. Donc ici, il y a la confluence. Là-bas au-dessus, il y a les écureuils. Il y a aussi Genouillac qui est tout au fond de la cité. Il y en a aussi un, principalement aussi à la grande résidence, où cette année, on a eu un temps fort avec l'arrivée des brebis pour les copâturages. Il y a eu des plantations de vignes qui ont été faites. Et également, en collaboration avec l'école maternelle Coche qui est juste en face, on a fait pareil, des carrés potages avec les enfants. Et on a fait des plantations de légumes qui vont être utilisées d'ailleurs là prochainement pour une future animation cuisine pour faire des potages. Quand il y a un chantier, il se passe quoi ? En fait, du coup, ça consiste en quoi ? Les personnes viennent, on fait ensemble. On essaye de transmettre des choses sur la permaculture, etc. Les adhérents aussi, des fois, nous apportent des éléments aussi. C'est un échange. Et suite à la fin de l'animation, il y a un petit temps café où on a le temps de discuter, de papoter. Et puis, après ces deux heures d'efforts, on va dire, d'échange, on leur donne de la manne, on leur restitue de la manne. Donc ouais, c'est vraiment faire ensemble. Le jardin, en fait, ici, c'est à tout le monde. Même là, quand le mardi, il y a également aussi livraison des paniers solidaires au niveau du chalet. C'est pareil. Des fois, ils viennent couper également ce qu'il y a sur le jardin pour pouvoir en mettre dans leur panier, repartir avec. C'est vraiment un temps fort où tout le monde partage, fait ensemble et puis pouvoir récupérer par la suite ce qui a été mis sur les terrains. C'est quoi la motivation des gens qui viennent en général ? Moi, je dirais que c'est vraiment le fait des fois de sortir de son quotidien un peu, de voir d'autres personnes de différents horizons parce qu'on est tous différents. Vraiment, on vient tous de milieux différents. On a tous des choses à s'apprendre. Moi, c'est vrai que même moi, en tant qu'adhérente, c'est ça que je recherchais parce que j'étais chez moi à ce temps-là. J'étais chez moi. J'ai levé mes enfants, je n'avais pas encore repris d'activité professionnelle et c'était le fait quand on est venu me voir pour l'association au début, je ne comprenais pas trop, je n'y croyais pas trop. Quand j'ai démarré, je me suis rendu compte que ça faisait du bien. On sort de chez soi et on fait des choses qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas chez nous. On apprend des choses et on le refait chez soi. C'est une autre façon de vivre. Après, on a envie de changer. Même pour manger, il y a des choses que j'ai apprises que vraiment, je n'en avais aucune connaissance ou même dans les paniers. Des fois, il y a des légumes, je ne savais même pas que ça existait. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche, on cherche une recette à faire et du coup, on tente. Mais c'est vrai que ça fait des nouvelles expériences, ça fait découvrir pas mal de choses que dans l'ordinaire, on n'aurait pas forcément pensé utiliser. Même c'est pareil depuis que je prends ces fameux paniers, les légumes, ils n'ont pas le même goût. Ils sont très bons. Franchement, pour ça, je ne peux pas dire. C'est vrai que même en tant qu'adhérent, je les prenais déjà. On a toujours été satisfaits qu'on retrouve certaines saveurs qu'on n'avait plus en bouche. Et mes enfants aussi, je le vois, qui préfèrent ces légumes-là parfois à celui du supermarché. C'est complètement... Même la couleur, tout ça, elle donne envie. Non, vraiment, c'est une autre façon de vivre. Ça donne envie et puis ça donne envie de transmettre aux autres. Donc, voilà la manne. La manne, c'est uniquement des billets de 10. Donc, 10 manes, c'est un quart d'heure de temps. Je commence à avoir des partenariats avec les commerçants qui sont autour. Et donc, pour 80 manes, déjà, chez nous, on se dit, ça serait bien que les gens puissent accéder à un panier de légumes. On a des produits de transformation qu'on crée nous-mêmes puisqu'on a un atelier de transfo. Donc, ils peuvent aussi avoir des produits pour de la manne, une carte boisson ici, ce qui ne leur permet de ne pas dépenser d'euros mais de passer un moment convivial sans souci. Et puis après, des pizzas, des frites. On ne peut pas faire sans, les frites. Donc, on va s'amigner quand même pour ne pas exagérer. Donc, la friterie joue le jeu. Le kebab joue le jeu. La boulangerie où on peut aller chercher une tarte. Les fleuristes jouent le jeu. On a une coiffeuse qui joue le jeu. On a aussi une esthéticienne. On a une mercerie. Mais en fait, c'est quoi comme territoire au Sanguel ? Le Sanguel et les alentours, c'est le territoire post-minier. Donc, on a quand même 270 ans d'histoire si on, un peu plus maintenant, si on en va au début, 1720 frères de Suresco, le début de la mine, la conquête de l'Ouest, un peu, à la quête du charbon. Tout ce vivier d'ouvriers qui travaillent à la mine et qui se retrouvent du jour au lendemain avec des fermetures de mines, avec normalement les descendances qui allaient naturellement aussi dans la mine avec là, du coup, plus d'horizons. Si ce n'est les vestiges des terris qui jalonnent le territoire, mais l'horizon quand même plombé. et ça, ça a créé une certaine, enfin, plein de difficultés. Des difficultés de chômage, du coup, un repliement sur soi, du coup, des néophobies, notamment les néophobies alimentaires. Je ne connais pas, je ne goûte pas, je n'en veux pas. Restrictions, un repli sur soi dans tous ces états. Et il n'y a que un peu l'ingrédient solidarité qui est resté encore, qui a réussi à se frayer un chemin. Et on s'est dit, waouh, il faut absolument garder ça. C'est tellement important, ça a de la valeur, mais c'est impalpable. On ne peut pas le quantifier et ça n'a pas de prix, quoi. Et donc, la manne, la monnaie qu'on a créée, c'est une monnaie d'une autre nature pour de nouveaux échanges. Elle a pour enjeu de travailler sur ce qui n'a pas de prix. L'environnement n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la solidarité entre les gens n'a pas de prix. Tout ça, ça a beaucoup de valeur, mais ça n'a pas de prix. Et du coup, ce marqueur d'échange, c'est un peu un coup de vitamine pour redorer un peu, pour remettre en lumière et de montrer aux gens tout leur potentiel et leur capacité, en fait, vis-à-vis des différents enjeux. Donc là, en fait, on est dans une des places des incroyables comestibles, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut consommer, comme là, les salades, par exemple. Et on va interroger Armance, qui gère entre autres les paniers solidaires et le hub alimentaire. Elle va nous expliquer un peu comment ils travaillent en réseau sur le territoire de l'Ossangouëlle et du bassin minier. Et comme il fait un petit peu froid, on va quand même faire ça la main d'elle, malgré cet excellent soleil. Je suis Armance Gaspé, je suis chargée de mission aux Anges-Gardins, chargée de mission sur les questions d'accessibilité alimentaire, d'alimentation durable. Donc, voilà, les différents dispositifs qui permettent de rendre accessible à des personnes qui n'ont pas forcément les revenus, qui n'ont pas l'habitude de consommer des produits locaux, d'alimentation durable. Voilà, donc de le rendre accessible. Géographiquement, financièrement, à tous les niveaux, culturellement. Nous, on produit des légumes bio, donc on fait des paniers, on a des abonnements à des paniers classiques. Et après, les paniers solidaires sont portés à l'échelle nationale par le réseau Cocaine, qui finance cette action. L'idée de ça, c'est de rendre accessible à des publics un peu précaires les paniers et puis de les accompagner aussi. Ce n'est pas juste un panier, c'est de faire des tatouilles de cuisine, des animations pour que derrière, ils s'émancipent par l'alimentation progressivement. C'est le rendre accessible financièrement, mais pas seulement. Là, on est à 110 paniers semaine. Combien de temps, vous avez fait ça ? En plus, on fait une permanence où en fait, on vient normalement, après du coup, dans les paniers, ils viennent chercher dans leur point relais comme des paniers classiques à leur panier. Et là, du coup, on vient tous les mardis faire la permanence pendant deux heures et du coup, c'est aussi un temps d'échange avec les habitants. Et la bascule avec le hub alimentaire ? Le hub, c'est plus large, c'est de se dire, d'essayer de développer une coopération autour du bien-vire alimentaire, du bien-manger sur le bassin lié. Là, c'est de se dire, on crée la coopération avec des producteurs, avec d'autres distributeurs qui distribuent soit des produits VRAC dans des points relais, donc d'essayer de voir comment on peut mutualiser tout ça et de se dire, on veut diffuser une offre de produits locaux, de bons produits. Comment on fait pour mutualiser sur la logistique, sur la communication ? Donc, il y a tout ce côté un peu, mutualiser cette offre et la faire connaître. Et du coup, les anges gardins ont fait un peu le lien de coordination de tout ça parce que sinon, ça s'effondre. Déjà, on est en train de le faire démarrer mais du coup, c'est de se dire, de faire le suivi, les comptes rendus, assurer qu'il y a bien des réunions et puis progressivement, après, peut-être plus s'effacer, je ne sais pas, mais en tout cas, de faire le suivi de tout ça. quoi. Là, tu vas emmènes voir du coup, Alexandre Bigauverdi, de Popcafé, qui va nous parler en fait de médiation numérique. Notamment, ce qu'ils sont en train de créer avec le Ménadel, c'est hyper intéressant. Il va nous expliquer beaucoup plus en détail pour cette personne. Alors, moi, je suis Alexandre Bigauverdi, je suis directeur de Popcafé. Popcafé, c'est un opérateur de tiers-lieu numérique. Alors, ça, c'est un mot très compliqué pour dire qu'en fait, on a nous-mêmes un tiers-lieu de médiation numérique qui est en fait un café de proximité dans un quartier populaire à Lille, à Ouazem, où on fait de l'intervention numérique pour les usages numériques du quotidien et du coup, on accompagne ces tiers-lieux qui veulent appliquer cette méthode-là. ou au moins qui sont dans le même état d'esprit que nous, qui ont cette même intention pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés avec les anges gardins puisque les anges gardins, en tant que tiers-lieu nourricier, s'était posé cette question comment est-ce que le numérique, ça vient un petit peu augmenter ce qu'on est capable de faire avec les publics avec lesquels on travaille. Moi, Cédric, je suis chef de projet d'éducation numérique spécifiquement public précaire à la base chez les anges gardins. Donc, ma priorité, c'est la montée en compétences de notre public en insertion pour faire en sorte qu'ils soient plus autonomes sur leurs démarches, leur vie quotidienne, leur consommation, etc. Et du coup, aborder le numérique autrement parce qu'il y a vraiment une peur, une gêne, une méconnaissance de ces outils. Et du coup, c'est là qu'Alexandre vient en soutien avec ses compétences et les activités de Popcafé. C'est quoi les enjeux de la médiation numérique sur le territoire ? Il y a une dimension où on a des publics qui n'ont juste pas le matériel ou les conditions d'accès au numérique. Des gens qui n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de tablette ou un ordinateur à la dimension du foyer et qui sont même sur des usages où ils vont avoir un mail familial. Ils n'ont pas la distinction entre mail familial, mail personnel, mail personnel, mail professionnel. Et il y a tous les usages en fait qui sont liés à tout ça et par rapport notamment à l'employabilité, à la mise en réseau d'initiatives, de solidarité, de groupes de parents autour des problématiques d'éducation, etc. Donc il y a un peu toutes ces choses-là à mettre en place et à sensibiliser pour créer des usages pertinents et pas faire du numérique pour du numérique, pas leur faire rattraper. Justement, il y a cette marche forcée du numérique mais on essaye de leur apporter vraiment ce qui est utile et nécessaire. Parce que maintenant avec un ordinateur dans la poche, tout le monde a accès à toute la connaissance de tout le monde et en fait, on se rend compte depuis les années 2005-10 que c'est pas vrai que le numérique il est hyper enfermant, il est hyper infantilisant, il fait peur. Il y a plein de gens qui ont peur du numérique parce qu'on a un discours très noir sur le numérique depuis quelques années et je pense que l'enjeu principal c'est de redonner confiance dans les outils, de faire la démonstration que ça peut donner un pouvoir d'agir assez incroyable et que c'est pas parce qu'on habite dans le bassin minier qui est un territoire qui est un petit peu sinistré au tout égard à son histoire industrielle qu'on n'a pas les mêmes chances dans la vie que quelqu'un qui est né à Paris, à Lille et qui a des infrastructures plus importantes à côté de lui. Ce qui est important c'est comment on va travailler avec l'humain et comment on va échanger ensemble et comment on va construire ensemble, c'est ça qui compte. Donc l'idée c'est aussi de jongler pour que chacun puisse trouver sa place et de laisser aussi l'espace pour que les gens qui veulent proposer des choses puissent trouver le meilleur moment pour le faire. On en est venu à être dans un système de consommation. Il faut permettre aux jeunes d'aller en vacances, il faut permettre aux jeunes d'aller au bowling, il faut permettre aux jeunes d'aller au cinéma et de s'acculturer, etc. Tout ça c'est très bien mais du coup on a perdu les fondamentaux et ces fondamentaux-là on en avait besoin, cruellement besoin et du coup forcément qu'il fallait qu'il y ait à un moment donné un lieu où ça émerge et si c'est les tiers-lieux, c'est les tiers-lieux. Les Anges-Gardins et leurs partenaires proposent un nouveau modèle d'agriculture urbaine. Loin des fraises en conteneurs et des ruches sur les toits, ils essayent de repenser toute la chaîne de valeurs agricoles pour en faire une activité plus inclusive, plus sociale et résolument alimentaire. Témoignage vivant des mutations possibles, les Anges-Gardins montrent une voie. A bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperdien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada